Alors ici nous sommes dans le hall d'entrée du musée océanographique de Monaco et vous voyez juste derrière moi une mosaïque que vous n'avez peut-être pas remarqué si vous êtes venus au musée parce que c'est un lieu de fort passage et c'est une mosaïque qui outre une référence l'atlantique présente en son centre l'un des quatre navires océanographiques du prince Albert premier il s'agit de la princesse Alice la seconde princesse Alice qui porte donc le nom de la femme du prince cette mosaïque a été installée ici dès l'origine du musée c'est à dire qu'elle a 110 ans elle est là depuis l'origine et elle fait partie de l'ensemble du décor du musée qui a été choisi par le prince et qui est composé d'éléments de biologie marine océanographie cette mosaïque a été réalisée par le mosaïste Giuseppe ou Joseph Tamanio et elle a été restaurée en 2010 à l'occasion du centenaire du musée si on s'approche un petit peu plus du centre de la mosaïque qui est la partie qui nous intéresse aujourd'hui on distingue dans le ciel le blason de Monaco alors ce navire a été lancé en 1897 par le prince Albert premier et il a effectué entre 1898 et 1910 12 campagnes océanographiques à bord de ce navire ce qui représente le plus grand nombre de campagnes océanographiques que le prince est effectué à bord de l'un de ces navires et il est parti entre autres au Spitsberg jusqu'aux îles du Cap Vert la mer des Sargasses n'est pas anodin si c'est ce navire qui a été placé à l'entrée du musée parce que c'est un navire emblématique et ceci un navire qui a eu les campagnes les plus fructueuses c'est aussi le navire à bord duquel le prince a effectué la plus profonde d'opération puisqu'il est descendu jusqu'à 6035 mètres de profondeur et il a remonté un poisson qui s'appelle le Grimaldictis profondissimus et qui se trouve dans les collections du musée et aussi des invertébrés donc c'est surtout le navire à bord duquel il y a eu des découvertes majeures des innovations et des observations inédites et à bord duquel ont été commencées les recherches sur le phénomène de l'anaphylaxie par le docteur Charles Richer qui a été qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1913 cette découverte a posé les bases de l'allergologie qui est aujourd'hui encore une science à la portée considérable donc les campagnes océanographiques du prince ont contribué à faire avancer les progrès dans la science et toutes les sciences liées à l'océan et depuis ces découvertes et ce positionnement précurseur beaucoup de chemin a été parcouru aujourd'hui encore on utilise les connaissances sur les organismes marins pour pour créer des solutions des remèdes